Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Entruded, toujours accompagné de Tonche. Alors lors du dernier épisode, on était partis en quête de minerais que nous ne trouvons pas. Il y a un monsieur en train de prendre son bar. Ah bon ? Oui. Et où ? Ah oui, bonjour monsieur. On n'a pas l'air de trop le déranger, ça va. Ça va, il n'est pas pudique. Oui, oh ! Ah boule de feu ! Joli. J'ai plus de place, c'est horrible. Dommage. J'ai de la place. Je vais démanteler l'âge de bourreau. Non, j'ai jeté de la viande de rat. Ah oui aussi, oui, effectivement. C'est ce qu'il y a ? T'es tombé ? Ouais. Et rappelle-moi, dans ce jeu, tout est... tout est cassable, n'est-ce pas ? Normalement, oui. Viens voir. Où est-ce qu'il est tombé ce con ? J'ai... Oh 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 ! Attends, mais t'es où ? Je suis à l'intérieur. T'es dans le mur ? Non, non. Attends, j'te vois pas. Entre donc ! Je crois que... Allez, il faut qu'on te libère, là ! Ah bah voilà, tu peux sortir maintenant. Merci ! Merci ! N'est pas Père Noël qui veut ? Tout à fait. Heu... d'accord. Bon, il faudrait qu'on trouve du fer, là. Oui, bon, alors... Heu... qu'est-ce qu'on a par ici ? Ça devrait être dans les montagnes, on est d'accord ? Potentiellement, oui, effectivement. Est-ce que tu crois que ce serait dans la brume ? C'est possible. Là, il y a de la brume, là. Et je sais pas pourquoi, je dirais qu'on est... Voilà, on est juste à côté d'un autre puits de l'élixir. Ah ouais ? Bah ouais, c'est le grand bâtiment qui est là. Ah ouais. Bon, on sera peut-être pas taille à affronter le deuxième boss, peut-être. Peut-être. Après, on y est, on peut try, hein. On peut... Heu... si on meurt, ça veut dire qu'on laisse le matos, là, hein. Bah, c'est le matos qu'on a dans les sacs. Ouais. Et nos armes et tout ça, non ? Non, 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 ce que t'as d'équipé, ça reste équipé. Vas-y ! Tiens. Oh, ils sont niveau 3, les mecs. C'est notre niveau. Il y a qui, s'il te plaît. Ah, euh, là. Ils sont vifs quand même, hein. Ah, il y en a, oui, hein. La fameuse roulade sous l'aisselle. Hop là. L'aisselle en un seul mot. Oh, c'est dégueulasse. Monsieur. Non, pas ça. Vous venez de ruiner mon enfance. Pourquoi ? Tu faisais des roulades sous les aisselles ? Non, non, mais... Je viens de repenser au Père Noël et d'une ordure. Ah oui, le fameux roulade sous les aisselles. Tout à fait, ouais. Roulade sous l'aisselle, ouais. Oh, non. Oh, putain. Il n'a plus aucune... Je n'en peux plus, ça y est. Il n'a plus la même valeur, n'est-ce pas ? Non, ce film vient de perdre tout ça. Quoi que ça donne du goût. Sûrement. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Oh, pinaise. Ce n'est pas possible. Pourquoi il faut toujours que je dise des conneries ? Vous voyez où l'entrée ? J'ai trouvé. Parfait, je te suis. Je peux faire le tour. Vas-y, tu étais bien parti. Tu continues par là, tu montes et tu auras un escalier. Je suis rangé. Et j'ai trouvé là où on descend. Voilà, c'est juste là. Mais c'est l'escalier où on était. Non, t'es pas là. Mais si. Mais non, regarde-moi. T'es pas du bon côté. Mais si. Avec son planer. Par où on descend ? Juste au niveau de l'escalier. J'ai pas envie de faire un grand bond. Il y en a qui ont essayé. C'est vrai ? Ouais, ils ont eu des problèmes. Ok. Ah, il y a une deuxième descente là. De l'autre côté. Il y a une deuxième descente de l'autre côté. Ah, certes. Avec un accroche pour le grappin. Une accroche pour le grappin, d'ailleurs. Il y a des ennemis dans celui-là. Exactement ce que je voulais. D'accord. Ah oui. Oui, au final ça a l'air d'aller. On a tout l'air d'être à peu près au même niveau. Ouais. Euh... C'est ça. C'est exactement ce que je me disais. Moi je laisse les sports de brume parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Ouais. Je vois de la brume rouge juste à côté cependant. Euh... Par là où tu es passé, tu n'as pas vu de coffre ? Non. D'accord. Ah oui, donc celui-là est déjà un peu plus donjentique quoi. Donjentique ? Donjonsesque ? C'est ça, c'est un donjon. Avec des ennemis. Regarde, il y a un truc là-bas au fond là. Où ça ? Bah là euh... Ah bah c'est la... C'est le truc à abattre hein. Ça a l'air en tout cas. Donc ça veut dire qu'on peut avoir le boss d'ici. Par contre c'est rouge là non ? C'est fort rouge là non ? Il n'y a pas de boss. C'est ça celui-là, c'est 12 000 mecs euh... qui font rien ? Faut croire. Euh... bah je vais prendre ma hache d'abattage et tu me cours. Attends. J'y veille ! Pour l'honneur et la gloire ! On me tire dessus ! Il t'a vu, il t'a vu, il te fonce dessus ! Ça explose ! Il y en a un, je l'ai vu spawner ! À mon cul ! Les petits... les petits machins là ? Non, un mec avec une épée là, un peu vif là. Ah, oui. De la magie ! Coupe cet arbre ! Ok. Bande ces mecs là ! Bah écoute euh... Alors il y a une épée courtrouillée si tu veux. Bah le problème c'est que j'ai plus de place, il y a un bouclier ici. Ouais, toi non plus. Ah, il y a reste un gars là. Hein ? Hein ? Où ça ? Ah oui. Pourquoi moi ? C'est lui qui a la hache. Euh, attends, est-ce que tu as des tissus déchirés ? Oui. Envoilé. Comme ça, ça te fait une place. Alors, tissu déchiré, je t'envoie ça. J'imagine que tu dois avoir potentiellement des silex sur toi ? Euh, non, j'ai pas. Non, de la pierre tout court. Euh, non, j'ai pas. J'ai de la terre, je la jette. Est-ce que tu as des fibres de plantes ? Oui. Bah envoilé. Voilà, voilà. Si t'as des runes aussi. Euh, oui, j'en ai. Bon. Un peu déçu par celui-là. Léger, hein ? Bah, je croyais qu'on aurait encore un boss et tout, mais... Apparemment, euh, non. Bon, au moins, il y avait des ennemis dans celui-là, quoi, mais... Bon, ils sont de notre niveau, quoi. Ouais, l'autre, c'était un gros boss et puis ça, c'était un... Oh, dis donc. Oh, miomi. Oh. Joli coffre. Arc long du grognement du Louf. Et masse du malheur. Ah oui. C'est que ça donne envie, tout ça ? J'ai pris l'arc. Hop. À la douze. Alors, la masse. Vingt-et-un dégâts, pardon. Mais c'est peut-être une masse à deux mains. Arme de mêlée épique... Bah écoute, on verra bien. Je suis sur le principe... Sur le principe, ça tape fort, j'aime bien. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est effectivement une arme à deux mains. Ah, mais on n'a pas tout visité. C'est grand ici, dites-moi. On y voit quand même beaucoup mieux, sans cette brume à la con. Il y a un autre coffre. Alors, pour tout casser, je vais... Je vais préférer ma hache encore, pour le moment. Ouais, ça tape lentement, les armes à deux mains. Ouais, puis la hache, elle fait des dégâts de zone. Encore une baguette. Une baguette et un petit anneau. Ouais, attends, j'ai de la place. J'ai de la place ? Bien. Il serait temps qu'on se fabrique un sac à dos un peu plus grand, s'il y a moyen. Ouais, j'aimerais bien, en vrai. Je suis un taquet ! Ah oui, beau dégâts de spread. Ouais, hein. Ah. Ça y est, j'ai atteint le maximum de morceaux de bestioles que je peux avoir. Ah, moi, c'est l'espoir de brume. Et il y a un autre coffre, ici. C'est la fête du loot, par contre. Je ne l'avais même pas vu. Je vais démanteler mes armes, ici, qui ne servent pas. Je te renvoie les runes. Il n'y a qu'une potion de soin dedans. Parfait. Vas-y. C'est déjà pas mal. Oui. Je vais m'équiper du bouclier. Ce qui va me permettre de libérer une place supplémentaire. Un slot, hein. Par contre, il y a beaucoup d'accès à de la brume rouge, ici. Ouais, ouais, ouais. Il y a du sol rouge. Euh... Bah, je pense qu'on a peut-être tout fait, parce que là, j'ai fait le tour, suivant le chemin. C'est remonté ? Oui, je suis en train. D'accord. Je suis parti profiter du soleil. T'as bien raison. Un peu de Bénouze. De Bénouze ? Non. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure de la Bénouze ? C'est toujours l'heure, la Bénouze. Dit-il. Hop ! Voilà. Bon. Retour à la maison pour vider nos sacs ? Il y a des chances. Ça va me paraître une bonne idée. Euh... J'ai toujours le gros lac quand je suis sur la map. Ah, mais il y a la chasseresse. C'est impressionnant, parce que moi, j'en ai pas du tout. C'est marrant, hein. Ah, on était pas loin de l'alchimiste. C'est con. Ouais. Et on est pas non plus très loin de la chasseresse. C'est vrai qu'on pourrait aller voir la chasseresse pour voir ce qu'elle a à nous offrir. Chasseresse ou alchimiste ? Bah, chasseresse déjà, non ? Chasseresse ? Ok. Bah, alchimiste c'est bien, mais bon. Euh... On va essayer de faire quelques feuilles de métal. Hum hum. Euh... Alors, attends. Je vais aller déposer mes no-merdes. C'est fou toutes les... Le peu de place qu'on a. Mais dites-moi ! Oui ? On a débloqué du stockage. Ah bon ? On a pas fait gaffe, mais il y en a, en fait. On a débloqué les petits coffres avec des clous et des bûches. Et les coffres magiques. Ah bon ? Les petits coffres magiques. Alala. Ça. Hop. Il faut un petit coffre et de la brume liquide. Pour le petit coffre, il me faut des clous et des vis. Et des bûches. Des clous et des vis, oui, bien sûr. Bah écoute. Euh, du charbon. Où est-ce qu'on a mis ça ? Là. Hop. Je vais faire une feuille de métal pour voir si ça nous débloque un craft. Parce que comme les autres, on les avait lootés. On les a lootés, ouais. Ça va peut-être pas tout débloquer, effectivement. Ouais. Euh... Je n'ai pas assez de brume liquide. Il faudrait que j'aille en rechercher. Il y en faut combien ? Il en faut 15 et j'en ai 14. Il y en a 14 ? Tu veux que j'aille ? Tu veux que j'aille ? Bon, ça va aller. Ça va aller. Je descends, je tape 3 champignons et je reviens. C'est ça. Euh... Deux minutes pour notre... Ok. Euh... Ah, on a eu un point de compétence ? Ne pas oublier. Ah, je peux devenir un nécromancien direct. C'est beau. Je suis devenu un nécromancien. Voilà. Sache-le. Je le sache. Donc, on a 10% de chance qu'à chaque fois que je tue un mec, j'invoque quelqu'un. C'est magnifique. Ça va invoquer des crânes qui vont venir nous aider. Des crânes amicaux. Sache-le. Est-ce que ces crânes parlent ? Je ne sais pas. Bien. Euh... 20 secondes. Ah non, mais ça va être trop bien si on peut avoir des plus grands coffres. Ça va nous faire du bien. Ah bah clairement. J'ai 33 brumes liquides. De quoi nous faire deux petits coffres magiques. Ah... Donc, tu vas devoir enlever nos petits stockages. Les coffrets de stockage, tu vas devoir les enlever, c'est ça ? Pas forcément. Euh... Parce qu'il va falloir... Il me faut des petits coffres, en fait, pour pouvoir faire des petits coffres magiques. Et les petits coffres... Enfin, les coffres qu'on a ne sont pas des petits coffres. Ce sont des coffres minuscules. Et pour faire le petit coffre, tu ne peux pas faire... Euh... Bah tu veux que je... Attends, je vais... Je vais crafter des clous, moi. Bah si tu as de quoi crafter quelques clous... Il te faudrait combien de clous, attends ? Alors, il en faut 6 par coffre, et j'en ai 7 sur moi. Donc ça ferait 12 clous, c'est ça ? C'est ça. Sur le principe, si tu peux me faire 6 clous. Cadeau. Parce que ça se fait deux par deux. C'est fait. Merci bien. Hop. Euh... Tiens. Bon, la feuille de métal n'a rien fait. Au revoir. Pristesse. Hop là, deux petits coffres magiques. Euh... Attends, on a des hages d'abattage de base, là, on peut les casser, ça ? Oui, je pense. Alors, où est-ce que je nous installe nos petits coffres magiques ? On s'en fout. On s'en fout, ouais. On s'en fout. On va les mettre là. Regarde bien. C'est beau, ça. Oh, ils sont jolis. X pour l'accrochage. Alors, est-ce qu'ils sont plus grands ? Un petit peu plus grands, en effet. Léger. Voilà. Euh... Dans l'idée, les petits... tout ce qui est... stuff, on peut le mettre dans les petits coffres, enfin, dans les minuscules. Ah ouais, pas con, ouais. Et comme ça, les petits coffres magiques serviront uniquement pour tout ce qui est craft. Ça, c'est pas con. Tu vois que des fois, tu es intelligent. Oui, ça m'arrive. Mais il faut pas le dire trop fort. Bah non. Pas le crié sur tous les toits. Non. Ça serait dommage. Après, les gens vont le savoir. C'est sain. Euh... Merde. Pardon. T'inquiète. YouTube aime pas qu'on dise des insultes. Parfait. YouTube, YouTube. Non, attends. Ah non, ça peut-être pas. Ils vont peut-être pas apprécier. On vous aime, YouTube. Ne vous inquiétez pas. Oh, t'es ilo de plus vite que moi. Le looteur fou, ça y est. Un anneau d'endurance avec de la régène. Ah, j'ai pas vu ça. Il te dit le nombre de casques qui restent de libre. Oui. C'est pas mal. C'est pratique à savoir. Par contre, quand on fait comme ça, qu'on met plusieurs coffres les uns sur les autres, c'est un peu la galère pour... Oui, mais techniquement, ceux-là, on n'a pas spécialement besoin d'y accéder. Enfin, si, tu me diras pour poser le matos dedans. Ouais. Ouais, bon, bah là, je pense qu'on rangera plus tard. Oui. On finira de ranger plus tard. Naviguer dans les procédés, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Par contre, ici, on peut faire de l'acide de bois et du goudron. Tu as fait de l'acide de bois ? Non, mais du goudron, j'en ai déjà fait, je crois. Ah ouais ? Ouais, en faisant cuire trop longtemps un champignon rouge. Il fait du goudron. Oh, j'ai un joli bug graphique. Ah ? Ouais. Euh... En fait, j'essaie d'améliorer ma baguette. Et tu sais les stats ? Elles tremblent. Elles tremblent, ça fait très 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 bizarre. Dans 6 minutes 55, on aura de l'acide de bois. Oh ! C'est un truc qui peut être utilisé en médecine ou en alchimie. Donc j'imagine que ce sera utile à ce moment-là. Certainement. Alors du coup, est-ce que les runes sont accessibles depuis le coffre ? Directement ? Euh... C'est dommage. Il faut toujours utiliser sur toi. Après, je n'ai pas vérifié non plus. J'ai dit non, mais je n'ai pas vérifié. Oh... Cet homme... J'ai vu ça. Euh... Attends, il me faudrait une arme à améliorer. Ben regarde si tu peux améliorer. Donc euh... Ouais. Je vais aller jeter un dessus. Améliorer l'équipement. Ah oui, ça clignote bien comme il faut. Ouais. Ouais, ça clignote aussi chez toi ? Ouais, c'est... Euh... Euh... Si, c'est bon. Là, il me dit que j'ai 91 runes sur moi alors que j'en ai que 7 dans le sac à dos. Nice. Alors, je ne te dirai pas comment on a gagné notre niveau. D'accord. J'ai chassé un bouquetin. Ah. Oui, bon, ben voilà. Mais ouais. Je l'amène le souper. Dites-moi... Ça coûte cher par contre. Mais... De la masse à deux mains là. J'aime pas son... Enfin, j'aime pas son gameplay. C'est trop lent pour moi. Mais euh... Améliorer à fond, elle a du vol de vie. Ah. Le petit dilemme, tu vois, c'est... Merde alors. Est-ce que le petit vol de vie, ça fait toujours plaisir ? Ah bah, on dit jamais non. Alors, il y en a récupéré encore deux points de champétence. Attends, est-ce que les points de champétence... Les dégâts infligés par l'arme magique ont 15% de chance de déclencher une petite explosion de flamme qui redonne 30 secondes de temps de brume. À vous et à vos alliés dans un rayon de 20 mètres. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas mal, ça. Ah, c'est pareil. Après avoir tué un ennemi infesté par la brume à l'aide d'une arme de mêlée, vous récupérez 5 secondes dans le temps de brume. Bah écoute, moi je pense... Mais je vais pas le débloquer, moi. Flasher un ennemi déclenche une explosion qui inflige des dégâts de feu à courte portée. Vous pouvez flasher tout en étant étourdi, cela interrompt l'étourdissement. Mais c'est très bien ça. On essaye de se rendre jusqu'à la chasseresse ? Euh... Oui. Hop, je monte mes dégâts magiques et c'est bon. On peut faire un voyage rapide jusqu'à la tour des anciens. Tu penses ? Oui. J'en suis certain. Depuis la tour des anciens la chasseresse ? Ok. C'est parti. Bah je pense que de toute façon c'est de l'autre côté du pont, donc euh... Autant qu'on aille là-haut... Le pont ? Quel pont ? Y'a pas de pont ? Le mec a déjà tout oublié. Alors... C'est plein est. Je l'ai. Euh... Il faut viser la tour qui est en face. L'autre tour des anciens. Bah y'a l'air hein. T'es déjà en route ? Bah je suis juste à côté de toi. Ah ouais. Bah bah... On viser la tour ? Let's go ! Comme j'ai pas trop envie de mourir tu vois ? Ouais ? Je vise les endroits un peu plus haut que les autres. ouais ça va ça passe large hop là il y a une mine là mais cette mine on l'a déjà visité je crois attends ça me dit quelque chose c'est la petite mine de silex ça mais en ouvrant la map on la voit je crois que ça passe niet à bord michonne à bord michonne paraisse un peu court aussi merde ouais comment je remonte moi faut sortir de la brume et puis tu te tp restart the game ça m'angoisse à je suis dans une caverne de brume au secours je vais pas dans la bonne direction au abri je suis dans un abri la brume c'est pas un abri mec j'ai l'impression que je peux remonter par là moi je me suis posé un petit feu de camp là tout en haut de la colline allez le mec est tranquille pendant que les autres ils sont en train de mourir j'ai sorti le banjo mais je crois que je dois pas être très très loin de toi ah bon j'ai pu remonter on se voit pas sur la map hein si t'as tué un monstre ou pas non du tout ah parce qu'il y a un monstre qui est mort pas loin de moi ah je viens de tuer un loup emplacement ci dessus je crois que j'ai trouvé la chasseresse bah écoute je rejoins ah oui bah oui je suis plus avancé que toi je t'attends près d'une tour c'est qu'ils sont nombreux ici disons je sais pas je les ai pas vus c'est en escouade de 4 là emplacement ci dessus ah oui je suis pas je suis passé à 43 de dégâts au lieu de 20 quand je tape les gens il est joli ton petit crâne là c'est quoi ? ah oui t'as vu ? alors ça je sais pas ce que ça fait ça doit certainement taper les ennemis ça doit être un mode de tourelle ouais quelque chose comme ça oh niveau supérieur je viens de passer niveau 4 ah t'es passé après moi marrant c'est moi ou il a l'air d'avoir des gens ? ah oui puis il a l'air un peu costaud ils sont plusieurs ? je crois il y a du grappin ouais j'ai vu ça j'ai activé le rip-up hein parfait si jamais on meurt tiens dans ta bouche je lui fais 65 de dégâts ouais il était un petit peu plus balèze que les autres il avait l'air oh il y en a d'autres il y en a un autre monsieur vous êtes moche c'est quoi c'est des sortes de loup-garou ça non ? euh loup loup c'est un nounours-garou ouais peut-être et hop le coffre je les sens moi les coffres il y en a un troisième j'avais j'avais je suis balèze avec la la balistique hein fourrure, résine, viande ça loote ça loote ça loote crypte des anciens ah mais il y en a encore plein très bien il y a un chaman il y a un chaman tu m'as fait peur ton crâne ouais t'as vu ça hein il est mignon ouais j'ai vu un truc bouger dans mon dos si il faisait ça oh mais il est gentil il peut te mordiller les fesses si tu lui demandes bon ça va alors juste un petit truc que je trouve dommage c'est qu'il nous suive pas alors si il bouge hein mais il est vachement lent parce qu'il était pas du tout à ce niveau là tu vois regarde il arrive ils se déplacent d'accord ouais peut-être qu'ils te suivent un peu plus rapidement mais tu sais que tu puisses en invoquer qu'un à la fois c'était mieux c'était une flèche ça je sais pas non non j'ai du rêver oh là ok je viens d'entrer voilà on est d'accord ça pue ces éclairs le fait qu'il y ait des cadavres en plein milieu là comme ça je vois pas trop vraiment pour moi ça craint rien ça craint rien bah tu peux essayer de t'en prendre une dans la face j'en ai pris deux j'en ai pris deux ah oui oui ça fait quand même pas mal de dégâts oh donc il te faut forcément le planeur pour venir ici ah c'est bien il y aura des cryptes avec un peu plus de challenge que que la première crypte oh tiens un bouton je suis au niveau de la chasseresse attends j'ouvre des portes moi courure séchée et support de séchage bien alors j'ai une porte avec un joli coffre et il y a trois boutons à activer on a trouvé des nouveaux des nouveaux des nouvelles armures les armures des éclaireurs d'accord et une nouvelle quête la chasseresse devient la proie merde je me suis brûlé la couenne ah alors j'ai donc deux boutons sur trois ah mais il y a un d'accord j'avais pas vu en fait t'as pas besoin du planeur à jouer à spiderman ah oui y aurait-il un troisième bouton moi j'ai pas regardé un peut-être un de l'autre côté j'allais voir euh est-ce qu'il serait dans cette salle ok y'en a pas ici je vais aller voir plus haut là où il y avait la chasseresse j'en vois pas en tout cas j'en vois pas en tout cas ah mais y'avait un escalier là j'ai pas vu oh 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 tu vas trouver un petit boutal là ? euh non j'ouvre des... j'ai ouvert une porte tu vois rien du tout donc là y'avait la chasseresse j'imagine t'as trouvé l'escalier qui montait ouais y'a un truc pour t'agripper pour pouvoir monter sur le toit d'accord certainement pour pouvoir planer plus loin regarde yuhu euh... ouais bah vers la tour des anciens justement vers la tour des anciens y'a une porte ici euh... c'est quoi ça ? lettre d'amour de la reine ok crypte des cendres maison de niveau 2 c'est marrant que j'ai ces lacs sur cette marre où est ce bouton ? j'vais quand même pas laisser un... un coffre comme ça merde à l'abandon j'ai fait une connerie que t'as fait ? bah en fait j'ai sauté vers la tour suivante ouais et j'ai perdu 54% de ma barre d'endue instantanément car le... le... le truc de reposé a sauté pendant le vol ça c'est pas de bol ça c'est pas de bol donc j'ai dû faire un atterrissage d'urgence effectivement c'est pas bien pratique en plein milieu de la brume je sais pas comment on en sort ah et si je te dis que j'ai de la brume rouge un peu tout autour de moi ah ça va le faire ça sent mauvais non 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 y'a forcément moyen de sortir oui 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 les mecs sont niveau 5 par contre t'es loin effectivement ah ça va je leur fais 60 de dégâts les mecs sont un peu... un peu énervés euh... on peut forcément sortir de là oh merde euh... ouais je leur fais des dégâts mais ils sont 12 là ok j'ai plus d'endu j'ai plus d'endu ouf il fait du dégâts au secours au secours c'est bon c'est bon ? c'est bon c'est bon c'est bon tu survis ? pour le moment oui ok la tour a l'air d'être par là hein ouais la tour est par là en avant ah oui bah oui évidemment oui ça va ouais où suis-je ? tout à fait ouais je suis sorti de la brème il y a une sorte de pont à un moment ouais euh... attends je vais te le marquer sur la map peut-être que tu verras mes marqueurs je suis pas sûr définir point de repère tu le vois ou pas ? attends non merde et si je mets un marqueur ? attends est-ce que je suis en train de rien j'ai mis un marqueur c'est un petit drapeau sur la map un drapeau sur la map non je ne vois rien merde bon je vais avancer merde c'est absolument pas ce que je voulais faire ça t'es perdu dans la brume aussi ? non euh... il faut que je retourne au tour des anciens je me suis tp mais euh... en fait quand tu ouvres ta map tu as un R pour retourner au dernier lieu visité je sais pas quoi là peut-être et pour moi c'était euh... bah c'était la cryptée de la chasseresse sauf que non il m'a renvoyé la maison ah moi j'arrive à la tour en tout cas mhm hé si je te dis que les bouctins ici ils donnent 35 d'xp c'est beau c'est du bon bouctin hein mhm ok j'ai... un nouvel emplacement cartographié j'imagine que c'est toi ah oui c'est la morte pleine d'accord 500 d'xp ah oui pour avoir découvert la morte pleine c'est pas mal hein ouais 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 mais... en fait j'ai rien à foutre là parce que les mecs sont niveau 7 tu vois mhm bah après euh... ça va je leur fais des bons dégâts donc euh... je m'en sors alors bah attends x 1 1 1 ah oui par contre euh... d'accord l'intérêt à vite changer le sort que tu vas lancer d'accord mhm ok bon j'ai activé la... la tour mhm pour les anciens ouais il faudrait faire les énigmes pour que tu puisses peut-être y tp je te vois un puits de l'élixir moi ah oui non c'est ok euh... ouais là pour l'instant je peux juste mettre un marqueur mais... je peux pas euh... il faut que euh... Pierre tombale oui c'est moi ça ah t'es mort j'ai essayé de te rejoindre et puis euh... bah euh... un peu même principe tu vois c'est que je suis tombé un peu à court d'endu mais euh... j'étais encore un peu haut ah euh... parce que si je m'active à faire l'énigme tu pourras me rattraver tu pourras te téléporter oui je vais faire l'énigme sans... sans looter comme ça on pourra se retrouver sera peut-être plus simple euh... alors... ah ok aïe mais il y a des coffres je vois des coffres ok là il y a deux boutons à activer serre toi hein sur les coffres hein euh... fais toi plaise hein bah je crois que j'ai plus de place dans mes sacs ah ouais... presque plus de place un anneau de l'alchimiste oui plus 6 de mana plus 8 d'endurance plus de santé d'accord ah 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 bah attends ça c'est un des boutons je suis en train de refaire la même connerie tu n'as pas appris c'est ça ? bah ouais faut croire hein ah on peut pas activer tous les boutons avec euh... une flèche par contre non je le savais pas j'ai gaspillé des flèches pour rien ok la porte est ouverte déjà le tp suivant ? facile bon c'est pas très dur hein ces... ces énigmes là pour le moment mhm une potion de mana il y a un truc bizarre le piège n'est pas activé ah ouais mais à un moment là comment ils veulent que j'aille récupérer ma pierre tombale moi ah d'accord elle est vraiment dure à aller chercher ? bah... elle est... aaaaah... ouais... elle est impossible à récupérer tant pis allez si tu veux sur le plan de falaise ah c'est pas facile en effet bon je suis en bas de la brume qui mène euh... du coup directement à toi et ben let's go j'ai juste à faire un tout droit oh mais dites moi les gros machins rouges il suffit de mettre un coup de hage dedans c'est ça ? les gros machins rouges et... les trucs de boss là euh... ouais pourquoi t'es tombé sur un ? oui et ben écoute ouais faut que tu prennes ta hage d'abattage et que tu tapes dessus jusqu'à qu'il casse euh... c'est quoi ça ? c'est un magicien ? on dirait bien mais c'est de la triche monsieur si vous volez hein ah ouais d'accord ok de quoi ? tu te souviens du premier boss ? ouais et ben j'ai le même mais en mob ah vous êtes nombreux un peu ici non ? euh... ça va t'es pas trop occupé ? moi non ça va ça va ? bon bah ça bien je me dirige vers toi hein du coup avec tout le monde au cul attends ouais ça ça pique comment ça je suis redescendu ? je crois que je me suis trompé de TP et je suis redescendu ah c'est pas de chance ouais y'a du monde hein ? est-ce que les loups et les bleus se battent entre eux ? je ne sais pas bonne question ah bah écoute on dirait bah très bien voilà en tout cas ils se font des dégâts entre eux t'es débarrassé de tes ennemis ? non je prends cher je prends cher ? ah je suis mort dans la tour t'as pris cher à cause de quoi ? les pièges ? je me suis fait prendre de piège en piège et t'es loin de la tour ou pas ? non bah je vais t'attendre je vais juste mettre l'enregistrement en pause pour pas que les joueurs les viewers ils voient ça bon voilà je suis pas là alors euh je ne savais pas mais quand on se régène on se régène au niveau de la flamme voilà et on a euh notre pierre tombale juste à côté de nous donc euh bah c'est bien et on a un tonge qui est apparu pendant ce temps là non mais en fait quand t'as le timing c'est très facile faut juste avoir le timing alors c'est quoi le but ? bah il faut peut-être aller à la porte là on va aller en face là-bas à la porte non elle est fermée celle-ci est ouverte il y a un crochet sinon un moment j'ai pas le timing ok euh de la lave facile il a encore voulu me pousser hein c'est pas vrai dis donc c'est chaud même quand tu passes au dessus en sautant ouais hein bah après c'est de la lave hein ou ça c'est ce qu'ils veulent te faire croire ah moi tant que j'ai pas mis le pied dedans je suis pas sûr hein bah écoute essaye hein les amis les petites boules de foudre ouais ça j'ai pris tout à l'heure ça faisait pas si mal que ça il y a un ou deux qui va devoir rester sur la plaque ah bah c'est juste pour un coffre moi j'imagine qu'on doit pouvoir y poser quelque chose quand on joue en solo quoi mais ouais mais quoi en relâchant un truc assez lourd bah non parce que quand tu fais jeter c'est c'est dit ça disparaît certes où t'as un timing 1 2 c'est chaud comme timing ah non ah il y a un bouton et essaie de tirer une flèche dedans s'il te plaît bah voilà ah oui d'accord et au moins ça t'oblige à jouer à l'arc c'est ça ok là il y a un bouton ça a désactivé le piège en même temps hop là il devait certainement y avoir un coffre ici et bah voilà je sens les coffres des flasques de survie à la brume et ah oui d'accord ça a désactivé et ça a ouvert la porte c'est ça ça doit certainement être la dernière je pense voilà je suis mort à la dernière super les mortes les mornes pleines trempe dans la maladie inondée de billes et d'amertume lutter contre la brume et dévoiler les clairières paisible perdus en dessous des étendues sauvages d'une beauté inouïe ah oui du coup il y a des puits de l'élixir et il y a des cercles putréfiés et c'est un cercle putréfié que j'ai nettoyé je sais pas je les vois pas il est un peu à l'ouest il y a un gros rectangle enfin un gros losange violet là une histoire perdue là ? non 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 c'est vraiment juste à l'ouest ouais j'ai rien non d'accord un peu au sud j'ai un sanctuaire de la flamme mais c'est tout ce que j'ai oserais-je dire que on était parti chercher du métal oui 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 non mais on s'est pas perdu en chemin oh tiens il y a un petit village là non mais on est parti chercher du métal on a dit ouais 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 c'est pas faux est-ce qu'il y aurait des... en fait je doute qu'il y ait vraiment des gisements de fer hein oui ça se trouve il y en a juste pas hein après on pourrait rentrer à la maison et invoquer la chasseresse pour voir ce qu'elle va nous faire et t'as vu il y a un biome désertique ouais hâte d'aller là-bas il y a une tour des anciens on va jusqu'à la tour des anciens dans le biome désertique oula t'as combien d'épisodes à tourner là ? mais moi je peux en tourner autant que je veux je m'en fous elle est un peu long pour l'instant on va pas y aller c'est pas mais non c'est pas loin non 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 tout de suite on est à... on est à 2-3 morts pas plus oups c'est ça surtout que les monstres ici étaient niveau 7 donc l'avant on se demande combien ils sont déjà niveau 50 je vais juste récupérer la baguette d'invocation et invoquer michelinette je viens d'apprendre l'attaque d'évasion l'évasion fiscale ? tout à fait balkany tu étais là heuuuuh oh c'est bon ça au prochain niveau je vais pouvoir débloquer des soins de combat qui vont me permettre de régenre ma vie quand je fais des critiques voilà j'ai invoqué la michelinette alors... ahhhhhh c'est elle qui fait les flèches en silex et les flèches en ferraille bien par contre c'est pas avec des flèches normales ah c'est 10 silex et 20 brindilles font 50 flèches apparemment je confirme heuuu si on a de la ficelle on peut faire un support de séchage très bien elle nous permet de faire de la fourrure avec de la ficelle et les peaux de rats une torche ok une torche en résine et une torche en cire pas trop ce que ça change et elle peut nous faire le plastron d'éclaireur avec de la fourrure séchée très bien on peut faire des tapis ouh j'ai fait un tapis oh y'a des blocs en métal on peut faire le trophée avec la tête du premier boss ouais attends non mais j'ai fait quelque chose d'essentiel hop j'ai eu une fausse joie t'as eu cru avoir des coffres des meilleurs coffres ? non j'ai vu que dans la survie on pouvait crafter des râteaux je me suis dit ouah de l'agriculture on me verra plus jamais dans l'aventure et en fait non c'est pour aplanir juste le sol pour pouvoir faire une base bien plate voilà regarde on le voit pas bien là attends je vais le mettre autre part voilà regarde je lui ai fait un tapis ouh c'était essentiel c'est un gros pas bien ça 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 bah oui allez euh suivre j'ai survécu assez longtemps pour euh savoir quand il y a des gens comme moi la persévérance seule ne suffira pas nous devons nous établir quelque part planter des récoltes et ressusciter la terre il y a un endroit dont je me souviens une autre crypte des anciens a été construit ok nous manquons de beaucoup de choses sans approvisionnement régulier un sel en sel il nous suffira de conserver les fourrures je ne suis peut-être pas d'ici mais je connais bien la région ok donc euh le support de séchage il nous faut de la ficelle on va aller faire ça hein euh ah c'est tellement bien ces coffres magiques qui nous permettent de faire euh depuis euh depuis l'inventaire ok bon je suppose que le support de séchage on va le mettre dehors quand même pas des animaux bah quand même voilà hop fabriquer alors on peut faire des baies pourpre séchées avec juste des baies violettes bah attends j'en mette hmm elle ne régénère pas autant de santé que les baies violettes cependant la durée est plus longue d'accord ça fume au fait on avait fait de l'acide là je sais pas c'est toi qui l'avait fait oui hop là flèche éclairante chasseresse ah des flèches éclairantes ça va être bien ça il nous faut du sel aussi pour euh les fourrures séchées flèche spéciale donc c'est des flèches en silex avec de l'acide et de la résine d'accord qui va nous permettre de poser des torches en fait hein on va essayer à la grosse bon j'ai mis en place euh de la fourrures séchées aussi on va en avoir 6 non 5 ah et on change comme ça d'accord hein bon j'ai lancé la fourrures séchées à la place des baies hein oui 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 je pense qu'effectivement les baies séchées c'est bien mais euh euh ah oui flèche spéciale flèche éclairante tiens file moi un peu de d'acide je vais en faire je t'envoie ça ouais tu peux le mettre dans un coffre normalement oui 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 je vais mettre le je vais mettre le charbon tout ça dans les coffres ah c'est cher les 10 ferrailles pour 50 flèches c'est cher c'est un peu cher ça devrait être bon ouais c'est bon euh euh le truc c'est pas que c'est cher c'est qu'on a pas de fire eye que le silex on en trouve facilement tout à fait pour le moment bon si je te dis que j'ai 258 flèches en silex je dis que tu es bien armé alors comment c'était déjà pour changer voilà c'est comme ça ah oui ça fait des petites torches un ok et un ok bien bah et écoute moi je dis que c'est le bon moment pour s'arrêter là pour aujourd'hui on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye salut 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 ou salut salut 1